Bonjour, pourriez-vous vous présenter ? Alors je m'appelle Harold Borel, j'ai 33 ans, je travaille pour une structure qui s'appelle Didactif ANAF, association Nord Artois Formation. Il y a deux parties sur cette association. Il y a une partie d'accompagnement auprès de demandeurs d'emploi, tout public, que ce soit du demandeur d'emploi classique ou du demandeur d'emploi avec certaines spécificités, des personnes qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps ou des personnes qui ont un handicap. Et puis il y a une deuxième partie pour cette structure qui est le volet formation, où là on accompagne des personnes, encore une fois tout public, notamment sur les métiers du commerce. Expliquez-nous votre métier. Alors mon métier, ça consiste à déjà écouter les personnes qui viennent, essayer de comprendre leur situation, essayer de comprendre aussi leurs attentes, pourquoi elles sont sans emploi, ce qu'elles cherchent à nouveau comme emploi, est-ce qu'elles veulent rester dans le même domaine, changer, pourquoi elles veulent rester ou changer. Et puis après, en fonction de ça, on les oriente, on les accompagne. Vous avez déjà rencontré des jeunes, par exemple, qui ne savent pas faire quoi comme des métiers ? Ah oui, oui, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ont parfois du mal à savoir quoi choisir comme métier. Et il faut aussi se mettre à leur place. C'est vrai que dire à 18 ans, il faut choisir un métier, il faut choisir un parcours de formation, ce n'est pas simple, parce qu'à 18 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Et puis après, il y a aussi des personnes qui ont travaillé pendant 5, 10, 15, parfois 20 ans, dans le même métier, et puis elles se retrouvent au chômage, licenciées, ou incapables de faire leur travail par rapport à un problème de santé. Et puis, elles n'avaient pas prévu ça, et c'est pareil, elles ne se sont jamais imaginées sur un autre métier. Donc oui, on accompagne tout public, et ce n'est pas simple de pouvoir dire à quelqu'un, on va vous accompagner, on va vous orienter sur tel métier. Il faut aussi que la personne, elle comprenne la démarche, qu'elle l'accepte. Et il y a énormément de personnes qui, aujourd'hui, ne retrouvent pas d'emploi, parce que justement, elles ne savent pas quoi faire. Quel type de formation vous conseillez aux personnes ? On leur conseille les formations qui sont, je dirais, réalistes et réalisables, parce qu'on ne peut pas conseiller n'importe quelle formation à n'importe qui. Il faut d'abord prendre en compte, par exemple, tes envies. Si je devais te conseiller sur une formation, je te demanderais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Parce que si, par exemple, tu me dis, moi, je ne veux pas travailler dehors, te conseiller une formation pour faire agent d'entretien des espaces verts, ça ne paraît pas très indiqué. Donc, on écoute d'abord les personnes, puis après, on les conseille en fonction de choses qui sont réalistes et réalisables. Quel conseil il faudrait pour travailler dans la boulangerie ? Le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute des professionnels, c'est-à-dire de ceux qui travaillent en boulangerie tous les jours. N'hésite pas à aller vers eux, à aller leur poser des questions pour connaître un petit peu mieux leur métier. Tu as un outil qui s'appelle Internet, qui te permet d'aller voir des vidéos en streaming sur tout un tas de métiers. Il y a aussi des plateformes de formation, des plateformes d'emploi qui sont super bien constituées et qui te permettent d'avoir des témoignages. Donc, vas-y. Comme ça, ça te permettra de te faire déjà une première idée. Et puis après, moi, j'ai toujours l'aspect terrain qui est super important. Donc, passe par la case de stage une fois, deux fois, trois fois pour voir un, deux, trois métiers. Et puis, ça te permettra de te faire une idée plus précise du métier de boulanger. Et comme ça, tu verras si effectivement, c'est vraiment ça que tu veux faire. Parce qu'il y a le côté, je dirais, client. Toi, tu vas en boulangerie pour acheter ton pain. Mais il y a aussi les coulisses. Il y a l'envers du décor. Si toi, tu vois tous les pains et les baguettes bien rangés, bien présentés, n'oublie pas qu'avant ça, il y a aussi tout le travail du boulanger. Il y a travailler la nuit, essayer le véto pour faire fonctionner ses fours. C'est un travail qui est physique aussi. Les bras et les épaules travaillent beaucoup. Tu dois vraiment avoir dans l'idée qu'avant de vendre ton produit, il y a toute une étape de fabrication. Et ça, il faut que tu l'intègres. Et il n'y a que par le stage que tu sauras si c'est vraiment ce que tu veux faire. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Alors là, c'est une bonne question. Toujours était un petit peu mon objectif d'aider les autres personnes. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années au Centre culturel et social de Liévin. Où j'accompagnais des jeunes en tant qu'animateur. Et puis, on développait des activités. Donc, c'était un centre social. On accompagnait aussi les familles. Et puis après, je me suis réorienté dans un autre métier, mais qui est tout le temps dans le social, qui est tout le temps dans l'accompagnement et dans l'aide au niveau de différents publics. Donc, je pense que ça a toujours été en fait une vocation. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Je pense que les métiers liés au social, c'est vraiment varié. C'est quelque chose qui mérite d'être connu. Parce qu'il y a des jeunes comme toi qui parfois se posent la question de savoir « Tiens, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ? » vers quoi je pourrais aller en termes de métier. Et puis, on a tendance à oublier les métiers liés au social. On est dans un monde aujourd'hui où on pense un petit peu chacun pour soi. Et puis, il y a tellement de métiers où on peut aider les autres. Moi, je pense que c'est des métiers qui méritent d'être découverts. Et comment devient-on CIP ? Alors, on devient concis en insertion professionnelle via une formation. La formation, elle dure environ un an. Elle est ponctuée entre des cours et des périodes en stage. Alors, les périodes de stage, elles se font dans des structures qui sont habilitées à accompagner des demandeurs d'emploi. Donc, ça peut être bien évidemment le pôle emploi, la mission locale, le cap emploi ou des structures comme Didactif ANAF qui accompagnent des demandeurs d'emploi tous les jours. Donc, tu vois, ça ne change pas beaucoup des formations, je dirais, que toi, tu peux connaître en allant à l'école puisqu'il y a des périodes de cours où on apprend le métier en théorie sur le papier. Et puis, il y a des périodes en entreprise, des périodes sur le terrain où on voit la réalité du métier, où on est confronté à des demandeurs d'emploi. Et puis, aux difficultés de ces personnes sur le quotidien. Merci pour la dernière question. Merci à toi.